Nous allons maintenant étudier le fonctionnement du handover dans le cas de GSM. En premier lieu, il convient de rappeler que dans GSM, c'est du hard handover, c'est-à-dire qu'on a une micro-coupure de la communication. Le handover, comme pour tous les autres systèmes, est déclenché par le réseau, mais en s'appuyant sur les mesures faites par la station base et les mesures faites par le terminal. La remontée des mesures par le terminal est périodique. Elle se fait dès qu'un canal dédié est alloué. L'algorithme de décision se trouve dans le BSC. Le plus souvent, un handover est effectué lorsque un terminal s'éloigne de sa station de base et sort de la couverture de cette station de base. C'est ce qu'on appelle le handover intercellulaire. Mais il se peut aussi qu'un opérateur décide de faire du handover pour des questions d'équilibre de charge. En effet, on a un recouvrement important des cellules. Pour garantir une bonne couverture, l'opérateur est obligé d'assurer un fort niveau de signal en tout point du territoire. Et en général, il arrive qu'en un lieu, surtout à l'extérieur, on soit largement couvert par plusieurs stations de base. Il se peut qu'une station de base soit très chargée et il peut être intéressant de transférer des communications d'une station de base à une autre, même si les terminaux ne se déplacent pas. Voyons maintenant, en regardant l'ensemble du réseau, les différents cas de handover. Nous considérons un terminal qui est initialement sous la couverture de la station de base 1 et qui appelle un correspondant ou qui est appelé par un correspondant. La communication est établie en passant par un MSC. Puis, on passe via un BSC et via la BTS. Si le terminal se déplace, on va assurer le transfert de la communication de la station de base 1 à la station de base 2. C'est le cas où les deux stations de base dépendent du même BSC. Dans ce cas, le trajet de la communication, une fois que le handover est fait, apparaît sur l'écran et on a forcément le même BSC dans cette configuration précise qui garde le contrôle de la liaison radio. Si on suppose que le terminal continue à se déplacer, il peut passer sous la couverture d'une station de base qui dépend d'un BSC différent, BSC 2 par rapport au BSC 1. Là encore, le handover est possible. Comme le terminal reste sous la couverture du même MSC, la communication va bien évidemment toujours passer par ce MSC, mais va changer de BSC. Dans ce cas-là, c'est toujours le BSC d'origine qui décide du handover. Ce n'est pas le MSC. Il se peut que le terminal continue à communiquer alors que la personne se déplace et qu'on passe d'une station de base qui dépend du BSC 2, qui lui-même dépend du MSC, appelé ici A, à une station de base qui dépend d'un MSC différent. Le choix qui a été fait dans GSM est de garder le contrôle de la communication toujours sous le MSC qui a établi l'appel. À chaque fois qu'on établit un appel, une communication, il y a tout un contexte qui est stocké dans le commutateur. Le transfert de contexte est quelque chose de compliqué à réaliser et surtout quelque chose qui n'était pas du tout fait dans les réseaux téléphoniques. Dans ce cas, il est beaucoup plus simple de réétablir un circuit entre le MSC qui a établi l'appel et le MSC sous lequel le terminal se trouve désormais. C'est un petit peu comme lorsque l'on est en communication et qu'on passe la communication à un poste tiers. On va appeler ce poste et ensuite on va raccrocher la communication, mais la communication va toujours passer par le commutateur qui a été concerné par l'appel. On parle donc de MSC-encre. Le MSC qui a servi à établir la communication va garder son contrôle quoi qu'il se passe. C'est donc un point stable, c'est une encre ou encore MSC. Le MSC qui va relayer la communication est par conséquent appelé MSC-relais. Après le handover de 3 à 4, la communication fait donc le trajet MSC-A, MSC-B, BSC-3 et BTS-4. Si le terminal continue à se déplacer, on ne va pas faire des relais successifs, mais c'est à chaque fois le MSC-encre qui va établir un circuit vers le nouveau MSC dont dépend l'abonné. On va donc avoir la communication qui va passer par le MSC-A, le MSC-B', le BSC-4 et la BTS-5.